bien donc je vous retrouve pour cette défense à doom attaque contre les atropathènes donc la défense un petit peu comme un trémondium avec le petit opidum donc j'ai placé trois archers tous les archers autour en tir lourd j'ai placé tous mes pièges comme j'ai pu aux deux entrées où ils vont attaquer pour faire un max de pertes avant le contact au niveau de la défense j'ai mis une unité de legion et de lancier ici pour bloquer la passe pour faire un petit peu la sparset les 300 mais bon là ils seront 240 pour le moment j'ai laissé deux unités de legion en réserve on sait jamais pour tenir le point de victoire et là j'ai fait sortir toutes mes unités de guérilla à savoir des écoutes habituelles mais aussi les unités de préventores qui sont plutôt stylé c'est de l'infanterie ultra légère donc elle pourrait être pratique pour faire des poursuites et des contournements donc c'est pour ça que je les garde donc on y va qui va tenir doumata est ce l'empire romain d'orient qui va continuer sans sa suprématie ou est ce reste la trope athènes qui va faire tomber cette cité nous allons savoir maintenant donc bon là l'ennemi va faire son avance sa progression habituelle donc il envoie ses guides saoudian alors je sais pas pourquoi ils sont en rouge les guides saoudian je ne me demandez pas peut-être que c'est dû à mes modes de ruskin mais je les trouve plutôt classe comme ça je ne sais pas vous vous me direz dans les commentaires ah non je sais pourquoi en fait j'avais mis un mode pour enfin j'ai mis un paramétrage pour voir qui est allié qui était mis alors que là ils sont déjà en train de se faire arroser les pauvres bel accueil bon ça va j'ai cru que c'était nos unités de tir mais non et là nos unités de tir se font plaisir sur les guides saoudian ils sont arrivés à 120 les gars ils repartent à 60 environ ils se font pilonner première unité qui craque on continue et je vais dire à mon unité d'archers tiré dans les flondeurs et là maintenant il va y avoir aussi les cailloux les pieux c'est le parcours du combattant et j'ai oublié une unité de legio oups bon tant pis retard elle va être perdue petit petit erreur de ma part j'espère qu'un signe sera pas trop préjudiciable ça c'était ça c'est de ma faute ça m'apprendra ici lui il va me tirer là dessus il ramène quoi encore du guerrier des mercenaires d'aïlami qu'on oh la la ce qu'il reste au caillic saoudian c'est bon là il y a une opportunité là je vais y aller c'est éliminer ce qu'on leur isole c'est la guitare il sert pas à grand chose pour le moment oh non attends est-ce que tu peux abattre cet archer ou tes pertes parce que c'est le fait qu'ils sauvent très chiant c'est ça que je voulais dire allez hop le flondeur se fait intercepter bonjour je me prends deux unités de cavalier de test dans la tête derrière je vais dire à cet archer de revenir là bon là l'archer de pertes est foutu il faut le dire le général ennemi là bas bah voilà le frondeur a craqué sous la pression ce qui est plutôt une bonne chose ils se coûtent l'acnu il mouais là bas t'as 11 cavalier pierce qui se barre mais bon ils tentent de percer la barricade mais ils ont pas le temps bon les cavaliers pierce se sont fait les écoutesses toi je vais me tirer là dessus et vite les guerrilles de saut diane qui sont cartonnées bon ça va ils ont plus deux scouts la cuite c'est plutôt une bonne chose les chameaux perse bah là ça va pas tarder à tomber normalement et là je vais dire tout de suite à mes unités de cavalerie d'aller chercher ce frondeur perse et toi tu vas me tirer là dessus parce que c'est le général ennemi on fait un peu de tir au pigeon et je vais commencer à sortir les private torres pour la suite des opérations et là si on gagne c'est grâce à eux quand même archer stop au feu vous tirez aux précisions toi tu peux tirer là dessus ou pas qu'est ce qui arrive là là c'est quoi ça ? ah mercenaire d'Eylamide ok par contre dès que le chameau va arriver il faudra pas traîner je pense ils ne sont plus que 5 ils devraient craquer les gars arrêtez de déconner c'est bon vous me retirez parce que il y a un chameau lifu furieux qui arrive toi tu vas me tirer là bas parce que tu vas soutenir le scout le général qui est en train de craquer mais il est bien un déluge de flèches ça base sur l'ennemi tu m'étonnes en même temps avec tout ce qu'on lui a mis bon bah ça c'est fait le général ennemi est mort donc là le moral de ces hommes va commencer à à flancher et c'est une victoire donc voilà donc je vous retrouve sur la map de campagne pour la suite là je vais faire la poursuite bon c'était une bonne défense je suis plutôt satisfait des nouveaux preventer qu'on a reçu en garnison donc pour la poursuite ils sont très pratiques très légers avec une capacité d'accélération assez intéressante c'est plutôt pas mal donc on va capturer les prisonniers pour reformer cette garnison là va falloir s'occuper vraiment il a laissé sans défense Arbella j'ai l'impression non réussit réussite évidemment l'IA qui réussit tout au mana et je suppose que je vais me prendre de l'attrition une armée de combien il a pas compris bon moi ça commence à bien faire tous ces sassanides et une ennemi pour eux si peu et d'un si il a que ça va faire bah c'est bien mais moi j'ai autre chose à foutre j'ai une campagne à gagner ah j'ai encore des points plus de portée de campagne avec les gars ça ça peut être cool ça peut être cool bataille de nuit je vais pas me faire sans bataille de nuit ah j'ai perdu un lancer ça c'est chiant pour recruter un nouveau ok donc là je vais pas traîner à former un lancer ou deux je vais pas trop me découvrir non plus voilà on en a tenu à nouveau c'est plutôt intéressant donc cette cité bon là il fera rien lui il y a des résidus d'armée le mec mais bon qu'est-ce que vous voulez que je dise je pourrais ramener cette legio là du côté de Dumata alors mais bon j'ai sur pas mal d'attrition oh il y a trip tiens ça pas de soucis à se faire pour la cité j'ai vu un élément alors c'est quoi on va le laisser parler on est pas des chiens non plus on laisse les gens s'exprimer et lui il va remonter à Novana Trajana Bostra ou catafractaire grippe envers là ça commence à à moins rigoler là on va dire est-ce que je vais juste vérifier si Arbella il y a quelque chose il n'y a rien à Arbella Arbella il n'a rien on ne peut pas décaler cette garnison ouais on va tenter de prendre Arbella tiens en Arménie ça devrait aller euh je suis il va foncer jusqu'à aider ça je ne sais pas où il va tenter mais je vais commencer à fortifier mais ça au niveau 3 je me méfie parce que je sens la connerie arrivée qui va attaquer pendant que je ne serai pas là donc quoi qu'il arrive je peux décaler toutes mes armées ça c'est une bonne chose si il est gué en Armée orientale quand même ça fait le job il nous reste pas mal d'argent donc Amida en va réparer eh j'ai subi des gros trucs à Nizibis je ne sais pas ah c'est à cause de ses agents juste regarder pour la victoire mineure si j'ai tout non il manque 3 Satrapi encore enfin 3 villes 3 Satrapi ah oui ça compte aussi mais Satrapi du Romain c'est vrai il a récupéré Virinium le con bon bah trop bien on va voir un peu ce que ça donne contre Arbella ça pour moi d'être intéressant en attendant on va encercler la cité pas de panique Nizibis on va y retourner je vais faire une nouvelle caserne et 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 donc j'ai des termes je vais faire une industrie locale pour changer un peu il faudra aussi que je détruise ce bâtiment donc là le Sassen il va bien reculer je suis plutôt satisfait par contre son armée là avec les 5 Onagre voilà quoi l'abus je vais pas passer le tour je vais me fortifier parce qu'en fait je vous explique mon plan je vais utiliser ce terme là pour attaquer Arbella jusque là vous me suivez je vais ensuite se mettre à sac la ville je vais me replier et j'utiliserai cette armée là pour occuper la cité du coup cette armée là elle pourra j'essaierai de la faire au pli au pire soit je mettrai celle là Amida et lui elle sortira des Ibis donc je vais y réfléchir parce que dans tous les cas Sassen atteint les deux cités ça on fait on se fait pas d'illusion là dessus oh il a des armures en argent le mec il commence à moins déconner mais si il perd Arbella ça va bien l'embêter ça me laisse aussi un accès vers ses satrapies comme la trompatène par exemple et là il rigolerait moins donc en plus il y a de la soie ça pourrait être intéressant et cette armée là ou non je vais commencer à continuer à l'améliorer j'ai 16 unités ouais c'est bien il se fait des troubles religieux ici c'est coton c'est coton je peux encore recruter un prêtre je recrute un prêtre ici en siro du coup les geeks se retirent puisque une de mes flottes ne pourrait pas les intercepter là je suppose que non et là je vais faire je vais faire un scriptorium en crête ça pourrait toujours être cool pour les taux de recherche même si on a on met moins en moins de temps pour les faire c'est la recherche ce qui est plutôt cool on va se refaire pas mal de fric là ça va être bien ça parce que là on commence à être de plus en plus riche ici c'est bon niveau 3 là ça va être bon alors l'ordre public est bien à trapezos qu'est-ce qu'on pourrait faire je vais faire un point commercial à trapezos ça pourrait être cool comme j'ai une caserne ici qui va défendre ouais on va aller au Darbella je vous retrouverai sur la map de bataille bien je vous retrouve pour la bataille d'Arbella pour notre entrée dans la province de l'Azoristan donc j'ai déployé mon armée de la façon sûre donc en première ligne j'ai mis mes unités de legio en armée orientale donc il y en a 6 j'espère que ça suffise contre les lanciers normalement oui donc une cavalerie en plus donc globalement je pense que le lancier ou la cave sont le clon j'ai mes javelots ils ont 3 archers en face donc ça devrait aller par contre où ai-je mis ma catapulte ah je l'ai un petit peu laissé en arrière ça c'est pas cool et mon but là avec l'artillerie dans un premier temps ça va être de cibler cette tour et pourquoi pas mettre un peu le feu à la cité pour démoraliser les perses donc on y va la solde d'Arbella est lancée qui de l'empire romain d'orient ou de l'empire sassaini va l'emporter nous allons le savoir maintenant donc je vais tout de suite cibler cette tour je vais mettre en x3 donc là vous voyez qu'il y a quelques unités d'archers le jeu capitaine de garnison Pierrot s'est retranché en garnison donc il aura certainement ah j'ai tiré sur quoi ah j'ai trouvé une petite poignée d'archers ça c'est bien hop il y en a d'autres qui ont perdu un peu d'effectifs voilà voilà allez eh non mais tu vas me viser ça pas ça donc là on a un peu mis feu à la ville 1% c'est toujours 7 prix encore raté je vais voir qu'ils le font exprès les honneurs bon quoi qu'il arrive ça touche sur les côtés mais bon c'est un peu chiant c'est un peu chiant alors c'est quoi ça qui arrive des bandes de païgan ok donc on continue l'incendie je sais pas où leur cavalerie par contre ça me dérange un peu mais bon en espérant qu'elle reste bien au chaud chez eux euh je vais tirer là dedans parce qu'il n'y a pas de raison la cité est en train de cramer tranquillement donc on leur fait moins un partout voilà ça disparaît ok on n'a plus de munitions la deuxième étape ça va être alors je vais repasser en vitesse normale je vais provoquer les archers comment je vais mettre toutes mes légues ici comme c'est des bretters ils ont la torture en plus allez les gars en route je vais essayer de faire en sorte que leurs archers gaspillent leurs tirs sur mes unités je vais quand même aussi rapprocher les unités euh non ça c'est une mauvaise manoeuvre c'est vraiment que j'ai pas joué à Attila j'espère que ça se ressentira pas trop en bataille hop de l'anciers ici de l'anciers là et s'il faut mettre de la cavalerie d'intervention on met tout là le général on le ramène derrière accompagné des j'avoue que j'ai des activités évidemment pour éviter le TK ils sont vraiment classe ça c'est les guillemets en armor j'adore quoi allez parfait on continue on se met exactement dans la portée des unités de tir tiens pourquoi ils tirent pas c'est curieux ça ils vont encore provoquer ils tirent pas ils ont pas envie non mais ce gars qui a changé son comportement c'est étonnant et je vais pas tirer non il est archépeur il veut pas tirer bon maintenant tortue il vient regardez ça allez il est temps des puces d'élimination de cette unité d'archer comme ça j'ai perdu que deux hommes dans l'affaire ça pouvait être pire c'est ça tirer sur mes tortues moi je m'en fous un peu ok on a fait 7% de vile brûlée c'est pas facile à brûler les viles orientales donc totalement les palyganes qui sont là en rouge cette fois allez vide ton carquois 5 à flèche je vais tout de suite commencer à redisposer mes unités là il y a un archer encore en retrait certainement au point de victoire principale donc on verra bon 8% ok tiens je prends des pertes encore alors je suis en tortue ok 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 bon on va trop bien bon ils font pas mal de dommages là d'en remêler 44 de dommages c'est plutôt intéressant donc leur bande là elle a pris pas mal ils ont perdu ou ils ont perdu pas mal d'hommes c'est plutôt satisfaisant par contre il n'est pas un autre lancière ménière dans le coin peut-être de l'autre côté il doit être dans cette zone là près de la tour je pense là on peut incendie du tour maintenant ouais bah ça continue de brûler moins deux allez allez vide tes flèches ok je vais rester là portée je vais me rapprocher tranquillement de la cible parfait cet archer est inutile maintenant on va commencer à rapprocher les troupes donc ce que je vais faire j'ai d'activer le mode j'ai réactiver le mode escarmouche parce que dans ce à-t-il là évidemment alors est-ce qu'ils vont sortir ou pas non par contre je fais attention voilà on va retenter comme ça ok est-ce que tu vas venir ou pas bon il y en a un à l'heure on va commencer à le canarder voilà pour quelques pertes allez c'est pas ça déjà vous réveillez je suis un peu déçu là de mes tireurs il faut accéder un peu de carnage ils sont déjà choqués pour vous dire les paygans wavering ok c'est quoi ça encore d'autres bon bah on va continuer à les affaiblir comme ça même si leurs archers prennent aussi dans le taille je pense qu'il se fait exprès de l'IA pour absorber les tirs hop hop oh la 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 je sais pas pourquoi mais ils sont en train de complètement ah bah il y a une unité qui a craqué prochaine deuxième service deuxième service deuxième service allez on va avancer là il faut qu'impérativement que c'est une petite craque allez voilà deuxième salle c'est douloureux l'archer là il doit pas tarder à craquer aussi hop on leur met une salle hé merde mes archers mes agos sont chargés aïe 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 a bon ça va où il se barre par contre là je vais replier mon jardot sinon il va passer un seul moment plus vite vite bon j'en perds quelques-uns malheureusement mais bon ils vont pour chasser derrière tu vois ouais oh ils vont y aller ça fait déjà une unité de peygan en moins ok il y retourne c'est quoi c'est encore du peygan ça c'est incroyable les garnisons de terre ça ne veut pas une unité de meilleure qualité bon bon je m'en plains pas comme mais comme elles sont nombreuses d'un autre côté bah on va dire qu'il y a une compensation et cet archer là il y a 20 gueules donc ils croquent pas ah bah quand même allez on tire il va falloir pousser allez ils sont déjà défaillants bon on continue c'est bien on les arrose c'est pas mal troisième salle bon on aura d'adversaire sur le dos mais ce sera je pense il faut jouer comme ça avec qui a donc alors j'ai vraiment là-dessus bien on va peut-être tirer sur le celui qui est choqué un peu bon on va voir ce qu'il mange allez on change de cible dès qu'il y en a une qui arrive ça tout le monde a son co-tarif allez hop c'est pas mal on continue allez 150 voilà et de 3 là je pense que quand je lâchais ouh il y a de la cavalier ok bon on fait quoi il y en a déjà un ou deux qui croquent sérieux alors les gars vous n'êtes pas motivé et je me dis oh la 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 le nombre d'unités qui craquent d'un coup il y en a 4-5 là c'est marrant mais je vais continuer mais là je vais essayer de viser la la cavalerie des autres là je sais pas ce que ces communautés c'est des scoutes la clé bon la cavalerie c'est là c'est là il ne bouge pas bon bah il y en a déjà 8 qui tombent allez t'as un amas de cadavres mon vieux mais laisse tomber là Arbella point niveau maladie ça va être la joie tiens je sais pas si ça influe les maladies désarmées dans c'est dommage que les cadavres ça influe pas sur les maladies désarmées par contre là je vais peut-être meurtrier parce qu'ils vont me faire un seul coup moi je dis une bêtise mais bon ça a l'air d'être bon allez on termine ses scouts de la commune de toute façon on va pas poursuivre après la bataille c'est un assaut là je vais être sage pour mon assaut ok en déroute brisé ça c'est bien on va viser cette bande là donc là tout le monde en prend pour son grade ici donc ils ont plus de cavalerie ce qui nous laisse un bon avantage à exploiter mais il va falloir contourner quand tu me dis ça la vie est incendie à 13% ça c'est plutôt raisonnable allez on tire à volonté on tire jusqu'à épuisement des munitions vous serez peut-être à 150 dans vous aussi On a mieux oh la 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 les pauvres je veux plein les perses hein quel carnage 157 peut-être 160 allez on est eu bon parfait on les a bien amochés comme ça ils ont encore quelques régimes en complet mais là je vais faire intervenir mon infanterie comment je vais tout de suite en placer de là et je vais leur dire de tirer leurs munitions aussi elles vont jouer le rôle de tirailleuse ou de tirailleurs pardon les unités même si c'est de l'infanterie de mêlée autant coûter on a 3 javelots ça peut toujours faire mal 3 javelots bien placés peuvent faire très mal si mon dégâts hop bon ils sont déjà défaillants là c'est bien il ya un gros craquage là si je cherche ça va être assez douloureux et de l'ancien arménien il y en a toujours qu'un c'est curieux ça je pense que lui il m'a fait 64 morts c'est plutôt bien on a trois qui fuent d'un coup là c'est plutôt marrant ok toi tu te mets tu te décales à ton tour on va un peu avancer et on va mettre les javelots en mode tir à volonté voilà on tire allez ils sont encore 24 ils tiennent bon ben là ça m'étonnerait qu'ils tenaient longtemps mais hop ce que je vais faire dès que cela aura fini tiré on va charger donc ils ont encore deux archers planqués je pense qu'ils sont dans la ville ok bon messieurs il est l'heure de combattre à vous alors mon général tu as levé la panière ça c'est pratique j'ai pas d'autres compétences le cas ou non on va avancer dans la cité on va radier les hommes avec la bannière c'est toujours utile au moins de pouvoir faire un nettoyage des unités normalement là il y en a déjà quelques-unes qui sont en train de se craquer psychologiquement je vais tout de suite faire un lever la bannière sur mes deux unités si ça veut bien allez voilà bon là ils font une carnage normalement ça va pour passer du coup là je vais pas tenter le pull through parce que ça sert à rien ça serait ça serait bête peut-être pas avec ça mais j'utiliserais bien mes pilleurs destés parce qu'ils ont la capacité d'avancer rapide histoire de mettre un max de pression regardez ça déjà tout ce qui fuit le combat est engagé depuis quoi deux trois minutes il y en a un qui s'enfuit allez et s'il faut je ramène la unité dans le soutien il n'y a pas de souci ça va j'ai perdu soixantaine d'hommes sur 2000 c'est plutôt acceptable au moment une autre unité de paye gagne qui revient ce que je t'entraide pas de soutenir en présentant les passants sur cette qualité allez nouvelle unité ça y est celle-là elle sorti on va renforcer le bagage d'arrière train de l'anniversaire allez mon personnage des stables dix minutes pour penser que c'était ok voilà ça pousse c'est bien ils sont en train de se replier ça continue de craquer nos unités sont qualité supérieure il n'y a rien à dire pousse toi là toi tu pousses là dessus toi tu pousses là ah c'est des lancers arméniens là ah j'ai pas d'accord bon bah il parle les arméniens ils se retrouvent tout seul à tenir sur mes ligue au après il y en a encore un qui craque de paye gagne c'est bien ça continue allez vous poussez sur celui-là il faut pas qu'il se relève allez plus de masse le combat se passe plutôt bien pour le moment un tiers de l'unité est passé au fil de l'épée ça continue 75 allez il y a beaucoup j'ai l'impression pour se rendre allez il ramène de la masse bah nous aussi allez il veut jouer le combat de masse ils sont obligés d'affaiblir un de l'orphelin donc est-ce que ce serait pas le bon moment pour les tenter de capturer cette tour par là on va y aller allez pousser et si on peut contourner tant mieux je vais éviter de perdre mon général bêtement ça serait dommage j'ai utilisé mon archer pour faire ça enfin mon cavalier pardon et je vais laisser mon général toujours en première ligne il va encourager les guilloux qui se battent voilà là ça craque bien on est plutôt satisfait bon les gars il y a une cible pour vous je vous laisse faire un petit peu de soutien leurs archers là vont commencer à rendre l'âme par contre toi tu vas me faire une grosse charge là et vite on essaie de faire un match d'impact dans l'unité ouais ça a marché on leur a enlevé une trentaine d'hommes oh une quarantaine d'hommes à la charge ça a été bien joué là cet archer là il a rendu l'âme c'est bon normalement on doit pouvoir passer là plus avancer je vais reculer cette unité qui a bien morflé tu m'étonnes en même temps avec ce qu'on vient de faire ça ne pouvait que tourner en notre faveur donc là et d'où il prend cher lui comme ça normal ça c'est du pay gun ouh lola qu'est ce qu'il se passe encore vous allez-y vous avancez et là on s'y rend on va aller titiller le général ennemi allez pousse pousse et allez là on va tenter de le disperser en balançant nos javelots l'arménien ah c'est l'arménien qui a complètement craqué c'est bon ok ça suffit voilà bon il va pouvoir être détruit c'est bon ok c'est gagné belle victoire en tout cas de notre légio mené par le général virus Scipio Scipio le nom d'une illustre famille conquérante donc voilà Arbella est aux mains de l'Empire Romain d'Orient félicitations donc virus Scipio a réussi à conquérir la cité d'Arbella elle va être occupée tout simplement pacifiquement ce qui est une excellente chose virus Scipio a également à guérir c'est à guérir au niveau des compétences donc on va lui rajouter plus de reconstitution d'unité encore moins d'entretien pour l'armée ce qui est plutôt pas mal donc ça a duré 20 minutes la bataille je suis plutôt satisfait je regarde juste un truc juste exterminer est-ce que je ne l'enverrai pas les deux archers en soutien il y a lesquels je vais peut-être faire ça on va voir si ça marche et derrière je retire les deux javelots et je mets les deux archers là pour enfoncer cette armée parfait par contre je ne peux plus bouger pire je ne pense pas qu'ils oseront m'attaquer j'espère que je n'ai pas fait une erreur donc voilà je pense que la vidéo je vais la couper là parce que la bataille d'Arbella plus la défense c'était je crois à aimer ça ou à je ne sais plus à aimer ça ou au tir je ne sais plus c'est une des deux cités donc là il faut rassurer juste les deux armées ça s'aligne c'est tout quoi je pense que ça devrait être notre armée peut gérer tout ça donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire pour la suite de les aventures n'hésitez pas à le signaler et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire les amis et je vous dis à la prochaine c'était Kaiser à Von Kerstein de Plaine de Tothalois et je vous retrouve très vite pour de vos aventures les amis au revoir